Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le père Louis Nantio, prêtre de l'archidiocesse d'Abidjan, a dédicacé le jeudi 6 mai 2021 à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Son ouvrage intitulé « Mariage et dissolution du lien dans la coutume à Tchon, endroit civil ivoirien et endroit canonique, approche comparée du lien matrimonial et nouvelle perspective ». Et puis le mercredi 5 mai dernier, le pape François a tenu son audience générale depuis la bibliothèque du palais apostolique. Dans sa catéchèse développée lors de cette rencontre hebdomadaire, il a loué les vertus de la prière de contemplation. Bienvenue à tous. Ce jeudi 6 mai 2021 s'est déroulé à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, la cérémonie de dédicace de l'œuvre du père Louis Nantio, prêtre de l'archidiocesse d'Abidjan intitulée « Mariage et dissolution du lien dans la coutume à Tchon, endroit civil ivoirien et endroit canonique, approche comparée du lien matrimonial et nouvelle perspective ». Selon l'auteur, cet ouvrage composé de 440 pages se veut une réflexion approfondie sur le mariage et son éventuelle dissolution dans le contexte africain, notamment au regard des différents droits qui le régissent. Reporteur d'image, Pierre Richemont, commentaire, Roxane et nous. La cérémonie de présentation et de dédicace de l'œuvre intitulée « Mariage et dissolution du lien dans la coutume à Tchon, endroit civil ivoirien et endroit canonique, approche comparée du lien matrimonial et nouvelle perspective du père Louis Nantio, prêtre de l'archidiocesse d'Abidjan, s'est tenue le jeudi 6 mai 2021 en présence de nos seigneurs Paul Dacoury Tablet, évêque émérite de Grand Bassam, président de cette cérémonie, et Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo. Étaient également présents des prêtres, des personnalités et de nombreux autres invités. L'auteur présente une argumentation convaincante pour la déclaration officielle de la sacramentalité du mariage coutumier africain et pour l'insertion de certaines dispositions matrimoniales africaines dans le droit canonique de l'Église catholique. Il s'agit d'exposer, de présenter la doctrine de ces trois types de mariages. Le mariage coutumier répond aussi à une doctrine, nos valeurs coutumières sont aussi en disposition des réalités. Le mariage civil aussi et le mariage religieux. Alors il s'agissait de présenter ces différents types de mariages et dire un peu ce que ce mariage représente, ce que ce mariage signifie. Donc là vous trouvez cela dedans, le mariage coutumier africain. Je parle de chez moi, de ma culture, le peuple briller, comment ce mariage là est tissé et qu'est-ce que ça signifie. Tout ce qui concerne le mariage coutumier africain. Ensuite le mariage civil, le mariage et le mariage religieux. Donc je présente les différentes dispositions, j'explique un peu ce que sont ces différents mariages. Ensuite il y a un enjeu pastoral. L'enjeu pastoral est que je me demande aussi comment l'africain dans sa vie conjugale culturelle, comment évangéliser plutôt, comment évangéliser l'africain dans sa vie conjugale culturelle. Cet ouvrage apparu le 16 février 2021 aux éditions L'Armat en Côte d'Ivoire, compte à 440 pages. Il se décline en deux grandes parties, à savoir le caractère sociologique et le caractère doctrinal, avec une ouverture de la sacramentalité du mariage. La proposition est que l'église se penche un peu plus du côté des couples et que le suivi soit continu. Et le cardinal Yago Péassona, de vénéré mémoire, il disait qu'il faut un service à faire vente. C'est-à-dire qu'il faut continuer la formation même après le mariage. Et les gens ont besoin de cela. Nous, nous voulons aussi que nos réalités africaines soient prises en compte. Le mariage koutumi est très important pour l'Afrique, pour l'Africain. Et il serait bien que ce mariage, qui a toutes les valeurs du mariage, aussi bien civil que religieux, soit aussi pris en compte dans les documents officiels qui régissent le mariage, aussi bien dans la vie sociale que dans la vie de l'église. Le révérend père Clément Abiodoum, représentant le père Pascal Acafou, a tenu à présenter ses félicitations au révérend père Luinancho, originaire du peuple Hachan, autrement dit ébrié. Cette réflexion mise en page s'adresse aux chrétiens, non-chrétiens et chercheurs de différents domaines qui sont souvent amenés à modéliser des systèmes. Impression au terme de la séance de dédicace. C'était une très belle cérémonie. J'ai beaucoup apprécié, surtout les réflexions profondes qui découlent de cette recherche. Je pense que, comme il a souhaité lui-même, il faut que l'église catholique approfondisse cette question et que l'on puisse essayer d'apporter des solutions à travers les suggestions qu'a pu faire le père Luinancho. Nous avons vécu une cérémonie dont le thème était sur le mariage. Par rapport à ce que le père Luinancho nous a dit, par rapport à la sacralisation du mariage, qui est difficile dans l'église catholique, nous pensons que sa proposition sera acceptée par l'église catholique. Par rapport à ce que déjà nos vieux parents ont vécu au village, pour ceux qui avaient déjà deux ou trois femmes. Le père curé Luinancho est dans la tradition. Il est dans la tradition parce qu'il est Africain 1. Il ressent ce qu'il voit et par les écrits, aujourd'hui il a mis par les écrits. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est une bonne réflexion. Que Dieu le bénisse davantage, qu'il continue dans cette ligne pour que l'Afrique, la manière dont il a réfléchi, qu'il a pensé, qu'il a écrit ce livre, que les Africains prennent compte de notre tradition pour l'église catholique en Afrique et tout précisément en Côte d'Ivoire. Né en 1963 à Abidjan, à Djamé, en Côte d'Ivoire, Luin Aquachanancho est prêtre catholique de l'archidiocèse d'Abidjan. Il est vicaire judiciaire au tribunal ecclésiastique d'Abidjan et professeur de droit canonique à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA. Au Vatican, le mercredi 5 mai dernier, lors de l'audience générale qui s'est déroulée à la bibliothèque du palais apostolique, le pape François a poursuivi sa catholique sur la prière. Cette fois, il a mis un accent particulier sur les vêtus de la prière de contemplation. Pour l'évêque de Rome, action et contemplation ne sont pas opposés dans la vie de foi chrétienne. La contemplation est un moyen de purification du cœur. La dimension contemplative de l'être humain, qui n'est pas encore la prière contemplative, est un peu comme le sel de la vie. Elle donne de la saveur, elle donne du goût à nos journées. On peut contempler, en regardant le soleil qui se lève le matin, ou les arbres qui redeviennent verts au printemps. On peut contempler, en écoutant de la musique ou les chants des oiseaux, en lisant le livre, devant une œuvre d'art ou devant ce chef d'œuvre, un visage humain. Carlo Maria Martini, envoyé comme évêque à Milan, intitula sa première lettre pastorale « La dimension contemplative de la vie ». En effet, ceux qui vivent dans une grande ville où tout est artificiel et fonctionnel, risquent de perdre la capacité de contempler. Contempler n'est pas avant tout une manière d'agir, mais une manière d'être. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada